Marie, comme vous ne l'avez jamais vue … Voici différentes photos miraculeuses prises un peu partout dans le monde … ... où l'on voit la Sainte Vierge Marie ou plutôt sa silhouette lumineuse … ... ... ... ... ... ... Vous avez certainement entendu parler qu'on peut trouver Dieu dans la nature … Qu'est ce que cela veut dire ? Dieu est le créateur de la terre, des insectes, des animaux et des plantes … Si il y a un endroit où l'on peut entrer en communication facilement avec lui … C'est dans la nature … C'est pour ça qu'on vous demande souvent de vous promener dans la nature … Que ça soit la forêt, la campagne ou la plage … Dieu est là et il vous attend … Déjà vous avez remarqué que la verdure vous calme, vous apaise et parfois vous manque … Vous connaissez tous le chemin de Compostelle … En général on fait ce pèlerinage en partant de chez soi pour rejoindre l'Espagne, soit au moins 1000 kilomètres a pied … On fait ce pèlerinage quand on se pose de grandes questions sur sa vie … Et qu'on a de grandes décisions a prendre … Mariage, changement de vie, changement de métier, changement de région … On n'est pas obligé d'être chrétien pour faire ce pèlerinage … Donc on trouve Dieu dans la nature … Alors comment on fait … Il faut être calme, détendu, apaisé … Vous vous promenez dans la nature et vous parlez à Dieu … De sa création, des fleurs, des insectes, du vent … Et vous complimentez Dieu pour sa création … En général Dieu vous répond a travers ce que vous voyez … C'est a dire que Dieu va vous faire comprendre que ces insectes qui s'agitent, Dans tous les sens, c'est comme les hommes ou les chrétiens … Moi quand je l'ai fait, Dieu a comparé ma vie a un petit prunier … Qui était entouré de lierre très envahissant … Qui étouffait toutes les plantes … Et miraculeusement ce prunier était dégagé … Libre, sans lierre … Et les fruits étaient très très sucrés … Essayez, vous allez voir, ça marche … Ça marche très bien … Par contre si vous êtes angoissé … Ou si vous avez des problèmes, il faudra le faire plus tard … Quand vous aurez retrouvé le calme … Je t'oublie 6 vidéos par semaine … 3 vidéos sur cette chaîne … Et 3 vidéos sur mon autre chaîne … Vous trouverez le lien de mon autre chaîne … A la fin de cette vidéo … Chers enfants, mon fils était source d'amour et de lumière quand, sur la terre, il parlait au peuple de tous les peuples … Mes apôtres, suivez sa lumière … Mes apôtres, suivez sa lumière, cela n'est pas facile … Vous devez être petit, vous devez vous faire plus petit que les autres … Et, à l'aide de la foi, vous remplir de son amour … Sans la foi, aucun homme sur cette terre ne peut vivre une expérience miraculeuse … Je suis avec vous … Je suis avec vous … Je me révèle à vous par ces venues, par ces paroles … Je désire vous témoigner mon amour et ma sollicitude maternelle … Chers enfants, ne perdez pas votre temps en posant des questions … Auxquelles vous n'obtiendrez jamais de réponse … A la fin de votre vie terrestre, le Père Céleste vous les donnera … Sachez toujours que Dieu sait tout, que Dieu voit, que Dieu aime … Mon Fils très cher illumine vos vies et disperse les ténèbres … L'amour maternel qui me porte vers vous est ineffable, mystérieux mais réel … J'exprime mes sentiments envers vous, amour, compréhension et bienveillance maternelle … De vous, mes apôtres, j'attends des roses de prières qui doivent être des actes d'amour … Ce sont les prières les plus chères à mon coeur maternel … Je les présente à mon Fils qui est né pour vous … Il vous regarde et vous écoute … Nous vous sommes toujours proches … C'est un amour qui appelle, qui unit, qui convertit, qui encourage, qui remplit … C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours les uns les autres … Et par dessus tout, aimez mon Fils … C'est le seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle … C'est ma prière préférée qui remplit mon coeur d'un magnifique parfum de rose … Priez, priez, toujours pour vos bergers, afin qu'ils aient la force d'être la lumière de mon Fils … Je vous remercie … ... le 2 janvier 2017 Marie, priez pour donner la bonne santé à Yvette et sa famille … Priez pour le mari d'Hilérie qui a des problèmes d'alcool … Priez pour Philomena et sa maman Rosalia … Priez pour le cousin de Catherine qui est malade … Priez aussi, à la demande de victoire, pour le Gabon … Priez pour que Lila et Jérôme retrouvent la santé … Priez aussi, pour que André aie son bac … Et enfin, priez très très fort … ... pour Tamaté qui est sous l'emprise de l'alcool et de la drogue … Je vous salue, Marie pleine de grâce … Le Seigneur est avec vous … Vous êtes bénie entre toutes les femmes … Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni … Sainte Marie, Mère de Dieu … Priez pour nous pauvres pécheurs … Maintenant et à l'heure de notre mort … Amen Et pour finir, un « Notre Père » … ... comme Marie nous l'a demandé … Fermez les yeux et répétez après moi … Notre Père, qui es aux cieux … Que ton nom soit sanctifié … Que ton règne vienne … Que ta volonté soit faite … Sur la terre comme au ciel … Donne-nous aujourd'hui … Notre pain de ce jour … Pardonne-nous nos offenses … Comme nous pardonnons aussi … A ceux qui nous ont offensés … Et ne nous laisse pas entrer en tentation … Mais délivre-nous du Mal … Amen Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé … Pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.fr Voici une vidéo ultra rapide de ce que je vends … La boutique www.croixacier.fr Abonnez vous ... ...